... Le projet Banque Nationale de Données Maladies Rares comporte deux grands axes. L'application Bamara d'une part, qui dans le cadre du soin, va permettre d'identifier les patients atteints de maladies rares dans le système de soins experts et la constitution d'un entrepôt BNDMR d'autre part, qui permettra de réaliser des études épidémiologiques et médico-économiques. Les données à recueillir comportent environ 50 items maladies rares, dont certaines administratives et d'autres relatives au contexte de prise en charge, au type d'activité, au diagnostic, éventuellement au code orphanète et à la génétique si c'est possible réglementairement parlant. Un ensemble tenant sur une page recto verso et permettant actuellement plusieurs modes de saisie. Sur papier, pour ensuite être saisi sur informatique, ou bien sûr directement sur informatique avec à terme une utilisation simplifiée par l'intégration automatique de certaines données via le dossier patient informatisé. Pour chaque centre, Bamara permettra d'accéder aux listes de patients maladies rares et de les trier, avec à terme une intégration directe dans Pyramig, Bamara permettra de consulter les chiffres d'activités maladies rares et de suivre la file de patients. La BNDMR, quant à elle, restera une base de dimension nationale, anonymisée, qui permettra une vision multicentrique, épidémiologique et médico-économique des patients suivis atteints de maladies rares. Pour exemple, cette étude, réalisée avec les données CEMARA, met en exergue des trajets et la distance que les personnes doivent parcourir pour accéder à un centre de référence ou à un centre expert maladies rares. Le croisement des données CEMARA avec celles du PMSI et du SNIRAM permettront d'enrichir et d'augmenter la puissance des études. Bamara est obligatoire pour permettre un recueil de données réglementaires, réglementaires, qualitatifs et quantitatifs et deviendra à terme le seul moyen de déclarer l'activité pour Pyramig. L'objectif étant bien sûr d'obtenir une vision globale des patients atteints de maladies rares en France pour adapter l'offre de soins aux modes de prise en charge et aux nécessités du terrain. En pratique, pour chaque centre, la page d'accueil Bamara permet de consulter un tableau de bord, avec notamment une vision sur la qualité des fiches patients saisies. La page d'accueil permet également de créer une fiche patient et donne un accès rapide vers les dernières fiches patients créées et mises à jour. La fiche patient présente l'ensemble des informations qui devront être saisies, notamment la première fois, les informations sur la maladie, la description clinique ou la date d'apparition des premiers symptômes. La saisie de l'activité quant à elle reprend notamment les consultations de suivi et les avis d'expertise qui seront déclarés dans Pyramig. Bamara permet d'obtenir une vision de l'ensemble de la file active des patients du centre. Un tableau de bord permet d'obtenir une vision au niveau du centre, de la cohorte avec les maladies prises en charge, du statut de qualité de remplissage des fiches et des diagnostics prises en charge. Le déploiement de Bamara permet aujourd'hui deux modes de saisie. Le mode autonome avec l'application web Bamara, dans laquelle les informations d'identité et administratives pour les nouveaux patients sont à saisir, et le mode connecté au dossier patient informatisé, prévu pour devenir le mode de base, avec des données médicales directement intégrées, seuls resteront à saisir les spécificités liées à la consultation maladie rare. Quel que soit le mode de saisie, les données anonymisées sont transmises dans l'entrepôt BNDMR, à partir duquel pourront être réalisés les travaux de recherche. Les bases de données externes sont nombreuses et avec des niveaux de qualité ou de conformité réglementaire très disparates. Le système défini par le comité de pilotage prévoit une grille d'éligibilité, permettant au comité scientifique et au comité de pilotage de statuer sur la pertinence de la reprise des données. En pratique, le retour d'expérience de Bamara montre que le temps de saisie d'une fiche papier représente environ 5 minutes, et que l'ajout d'activité sur une fiche déjà créée représente moins d'une minute. L'expérience du mode connecté des hospices civils de Lyon, avec un module maladie rare intégré au dossier patient, présente l'avantage d'un outil unique, avec une utilisation rapide et fiable. La dernière version 2018, comprenant la relabellisation des centres, permet à présent le déploiement de Bamara sur les centres hospitaliers universitaires, en fonction des signatures de convention et avec quelques prérequis, juridiques et techniques pour l'hôpital, notamment pour l'exploitation des données à la CNIL, et au niveau des filières pour leur formation et leur capacité à former les utilisateurs. Il existe également quelques prérequis pour les utilisateurs de Semara, pour lesquels certaines corrections sont nécessaires, et enfin pour le paramétrage de l'application préalable au déploiement. Aujourd'hui, la très grande majorité des CHU ont signé la convention, et 21 établissements supplémentaires ont été sollicités mi-mars 2018, l'objectif étant d'avoir établi au cours de l'année des conventions avec l'intégralité des centres, comprenant au moins un centre de référence et un centre de compétences maladies rares. Depuis janvier 2017, le calendrier du déploiement de Bamara a comporté une phase pilote menée avec la filière FIMARAD, et dont le succès a permis son extension à trois autres filières maladies rares, avec à partir de mars 2018, son déploiement sur l'ensemble des filières maladies rares et des établissements de santé concernés. Pour résumer, côté soignants, pas de démarches nécessaires. L'équipe de la Banque Nationale de Données Maladies Rares se charge de contacter les filières, qui à leur tour, contactent les responsables du site pour récupérer la liste des utilisateurs de l'application, pour leur inscription et leur formation à l'outil par le chargé de mission de la filière, ou grâce aux documentations et auto-formations fournies par la BNDMR. Le corpus documentaire BNDMR comprend un guide utilisateur, un guide des variables, et une section traitement des questions les plus fréquemment posées. Enfin, la chaîne YouTube Formation Bamara présente un ensemble de vidéos organisées par thématiques pratiques. Après avoir récupéré les données saisies dans Bamara autour des patients atteints de maladies rares et les avoir enrichies notamment avec celles du SNDS, la Banque Nationale de Données Maladies Rares a pour objectif de mettre à disposition des équipes de professionnels de santé et des équipes de chercheurs les données pour la réalisation d'études et de mettre également à disposition du ministère de la Santé un ensemble d'indicateurs de pilotage médico-économique et de faisabilité d'essais cliniques. Sont envisagées également la constitution d'un catalogue d'études possibles et des informations à destination du grand public avec la constitution d'un rapport annuel ou d'un atlas de maladies rares. Le calendrier de mise en place de l'entrepôt BNDMR prévoit un cadrage scientifique réalisé à la fin du premier semestre 2018, un cadrage opérationnel réalisé en parallèle et qui sera poursuivi après le dépôt à la CNIL pour une mise en œuvre dès 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada